... Probablement que vous avez déjà entendu parler des nouvelles méthodes d'entraînement qui arrivent sur le marché, telles le bootcamp, le crossfit, le TRX, le hip training. Ces méthodes d'entraînement posent des questions aussi, à savoir quelles sont leurs différences, est-ce qu'elles sont sécuritaires, est-ce que je suis assez en forme pour faire une méthode d'entraînement de cette façon-là? Je m'appelle Alexandre Paris, je suis kinésiologue. On va parler en plus spécifiquement du HIIT Training, de l'acronyme HIIT, pour le High Intensity Interval Training. On alterne des périodes de travail court et intense, qui varient entre 5 secondes et 5 minutes, et les périodes de repos, qui peuvent aller de 2 à 10 fois le temps de travail. C'est-à-dire, par exemple, 30 secondes de travail pourraient être suivies de 3 à 4 minutes de l'heure. Au niveau des avantages physiologiques, il y en a plusieurs. Amélioration de la capacité aérobie et anaérobie. On peut diminuer la tension artérielle. On peut améliorer la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire la capacité du muscle squelettique à capter le glucose sanguin lors de l'exercice. On peut même améliorer la composition corporelle. Des choses très rares, on peut maintenir la masse musculaire, ce qui est très rare pour une activité cardiovasculaire. Lorsqu'on fait un entraînement par intervalle en comparaison avec un entraînement continu, on dépense plus de calories pendant l'effort et on dépense plus de calories après l'effort. Au niveau de la dépense énergétique, c'est gagnant. Maintenant, au niveau du gain de temps, l'entraînement par intervalle se fait plus court. On passe moins de temps à s'entraîner et on a les mêmes effets cardiovasculaires que si on avait fait un entraînement de très longue durée. Donc, c'est très avantageux. Le HIIT Training est donc une méthode d'entraînement très efficace qui apporte de nombreux bénéfices. Avant de vous y adonner, vous avez peut-être des questions du type « Quelle serait la meilleure intensité? » « Est-ce que je dois me préparer spécialement avant de faire un entraînement de ce type-là? » « Si j'ai des problèmes métaboliques, est-ce qu'un entraînement comme ceci peut convenir à ma condition? » Toutes ces questions peuvent être répondues par un kinésiologue. Pour en trouver un près de chez vous, consultez le cka.ca Je m'appelle Alexandre Paré et je suis kinésiologue.